... Forcément, on vient de présenter les voitures restaurées, mais on va présenter aussi des voitures dans leur jus, comme la caravane qui va suivre, et celle-ci. La restauration d'une voiture n'est pas obligatoire. On peut garder les voitures dans leur jus, d'abord parce que ça leur donne une âme, un peu comme la déesse qui est derrière vous, ça leur donne une âme, un vécu, et c'est très bien. Moi j'aime beaucoup les voitures qui ont un passé, des stigmates comme ça de leur vie, du passé. Et donc, cette voiture en fait partie, parce que je suppose que certains éléments ont dû être repas, d'autres repas, parce qu'elle a un vécu. Cette voiture date de l'année de 68, ça l'a. Elle est de 68, ça veut dire. De 68. Alors 68, il s'est passé plein de choses. On n'a pas parlé tout à l'heure de l'année 58, c'est dommage, on a oublié. En 68, je ne vous dirai pas, c'est mai 68, avec tout ce qui s'est passé. Bon, celle-ci, elle n'a pas eu trop de pavés dans le pare-brise. Non, elle a passé... Moi, je l'ai acheté il y a deux ans, un peu de recherche. Tu l'as acheté dans une bourse d'échange. Dans un cher, oui. Voilà. À Saint-Japres. À Saint-Japres, qui a lieu tous les ans, le lundi de Pâques. Le jour aux organismes en Rallye, d'ailleurs. Le lundi de Pâques. Et c'est une bourse d'échange qui existe depuis des années. Oui, dans un cher, j'ai payé. Il y a deux ans, 1900 euros. Oui, 1900 euros. D'accord. Dans l'état, je vais le remise un petit peu en état. Une mécanique complète. D'accord. Quelques bricoles. Remiser les freins. Alors, c'est une version quoi ? Il y a plusieurs versions dans les C-1000. C'est mon HL. Comme je vous le disais, c'est le petit sigmat de la vie passée. Il y avait plusieurs versions. Et ça encore, elle correspond encore aux premières versions. Parce qu'après... C'est la Corrospice, c'est la première version. Oui, la première version. Et la mécanique, c'est la deuxième version, c'est le bloc C-400. Ah, d'accord. Ce n'est pas le petit moteur, c'est le Camille. C'est l'appellation de la voiture. C'est d'accord. C'est le nouveau moteur. C'est le nouveau moteur. Avec fuitre à huile, c'est dépendant. D'accord. Alors, le moteur a toujours été incliné sur ce modèle-là. Pour gagner un peu de place. Il a été incliné sur le côté. Le radiateur est décalé, lui, carrément sur le côté, avec son petit ventilo, en marche forcée, qui entraîne aussi, apparemment, qui entraîne la... Il a dit la mot par la courroie. Oui. Il a la pompe à eau. Il a la pompe à eau, c'est ce que je voulais dire. La pompe à eau, également. Donc, d'où le refroidissement qu'on voit sur le côté. Le premier, là, ça passe par derrière, au-dessus du réservoir d'essence. Et ça ressort par là. Et ça respire à travers, la turbine respire à travers le radiateur. D'accord. Ça passe par là. Ça passe par là. Donc, il est, elle rentre par là. Rentre ici. Le réservoir d'essence est aspiré, d'ailleurs, par le ventilo. Espiré à travers le radiateur avec la turbine, là. Et ça ressort là, en bas. Voilà. Sur la Dauphine, c'était à peu près comme ça sur l'air 8. C'était à peu près le même principe. Simca 1000, en 1960, 61. Simca, en 1960, décide de faire un moteur arrière. Pourquoi ? Parce que Simca voit, à l'époque, le succès d'abord de la 4 chevaux et le succès de la Dauphine. Et Simca ne veut pas être en reste. Donc, ils décident de produire eux aussi un modèle, un moteur arrière. Et cette voiture, elle sera la concurrente de la Dauphine. Parce que quand elle sort, la Dauphine est toujours en production. C'est un vécu, là. Elle sortira avant la R8. On dit souvent qu'à la R8, elle se ressemble. C'est un vécu. La Dauphine est sorti en 62. La R8 est sorti en 62. Après la Simca 1000. On pense que souvent, c'est le contraire. C'est une Camille, au départ, c'est une petite voiture sympa. Souvent, les femmes vont l'apprécier aussi parce que c'est une petite voiture. Pour vous dire tout à l'heure, la direction est légère, il n'y a pas de poids. Ça reste un moteur arrière pour faire attention. Le mouillé, par grand vent, ça a tendance à tanguer un petit peu. Et puis, à la fin de sa carrière, bizarrement, on va la surmotoriser pour en faire une version de rallye. D'ailleurs, si vous voyez, il y a un modèle qui est carré là, une bleue, version rallye 2. Et à la fin de sa carrière, elle va devenir sportive. Pourquoi ? Parce qu'elle a eu le Gordini à l'époque. Et bien, on va l'arrêter de la produire. Et les gens vont se retourner sur cette voiture et elle va courir en course de côte en rallye, énormément. Donc, on s'imagine souvent que la Cine d'Amile était produite en rallye 2, rallye 3, rallye 1. Mais non, à l'époque, il y avait aussi la version de base, la berline. Et c'était la voiture d'auto-école. Alors, les auto-école, pourquoi les auto-école l'utilisaient beaucoup ? Je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que sur les photos d'époque... La direction, la direction, la direction, la boîte de vitesse, l'équipe et une boîte licence Porsche. Ah oui, synchro Porsche. C'est une licence Porsche, 4 vitesses synchronisées. 4 vitesses, à l'époque, je vous rappelle, synchronisées. C'était assez rare. C'est vrai que c'était assez rare. Il y avait même une version automatique, je crois bien. Avec des produits. On va regarder un peu plus près l'agencement en intérieur. Alors déjà, on a des portes-fiches dans le bon sens. Ce qui en 1960 n'était pas évident encore. Et beaucoup de voitures qui se trouveraient comme la 4 chevaux en sens inverse. Une voiture assez moderne avec un compteur déjà rectangulaire. En 1960, c'est les formes carrées qui commencent à arriver comme les montres, j'avais dit autrefois, les montres carrées, les formes carrées qui arrivent. Rappelez-vous des 404, les R8, ce sont les formes carrées qui arrivent dans les années 60. Les formes cubiques. Donc cette Sunkamil colle à la mode de l'époque. Donc cette voiture, elle est assez simple. On a un grand levier de vitesse au milieu qui rappelle un peu la Dauphine. On a un compteur qui va jusqu'à 150, mais je ne pense pas que la voiture aille à 150. Je pense que 110, c'est plus près de la réalité. 120, 130 maximum. 130 compteurs. Compteurs. Après, ça commence à l'ouvrier. Et on a ici un jeuge à essence, je suppose. Oui, jeuge à essence. Et là, de l'autre côté, on a juste un... Et là, on va installer une montre, si on veut. On peut installer une montre, ça, c'est une option. Une option, oui. Et même un autoradio, également, en option. La petite boîte à gants qui est vraiment noyée dans le canneau de bord, on ne la voit pas, on ne peut pas fermer. Voilà. Et bien sûr, des vitres descendantes. 4 vitres descendantes. Voilà. Alors que d'autres voitures n'avaient que des vitres coulissantes sur les autres... Les défecteurs. C'est un plus. C'est un plus. Comme les Simca, des voitures assez bien finies à l'époque. Les Simca étaient assez bien finies. Un petit coffre. Un petit coffre, comme toutes les voitures, les voitures à moteur arrière, les coffres à l'avant sont assez réduits. Voilà. La roue secours est verticale, elle ne prend pas trop. de place, ce qui permet de mettre quelques bagages, beaucoup plus que dans 4 chevaux qu'on a vu tout à l'heure, en tous les cas. Voilà. Les roues sont en combien ? C'est en 12 ou en 13 ? C'était du 12. C'était du 12. Une petite dimension, avec un pneu qui doit être vraiment d'époque. Moi, c'est un peu d'époque. Je pense que ce pneu-là, il a daté de 68. Il doit être dur, comme du bois. C'est un clé vert. 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 Grand Luxe de l'époque. Ça n'a rien à voir. Une montre tout de suite, par exemple, ça faisait Grand Luxe. Grand Luxe, ça veut dire quoi à l'époque ? Ça veut dire qu'on rajoutait des baguettes chromées. Débutoir. Entourage chromé. Et débutoir. C'était ça le Grand Luxe à l'époque. Ce n'était pas des vitres électriques ? Défecteurs. Les premières n'avaient pas de défecteurs. En GL. Les premières n'avaient pas de défecteurs. C'était très confortable. D'accord. Voilà. Il y a juste les rétroviseurs qui sont noir-mat, qui peuvent promer. Je pense qu'ils ne sont pas d'origine. Les enjoliveurs sont très mignons parce que vous voyez quoi sur les enjoliveurs ? Qu'est-ce que vous voyez ? On va demander au public. Ne répondez pas. Une hirondelle. Eh bien voilà. C'est une hirondelle stylisée. Et pourquoi une hirondelle ? C'est la question que je pose. La hirondelle. Tiens, je vais poser. Attendez. Avant de répondre. Attendez. Avant de répondre. Vous voyez ? Vous savez ce que c'est ça ? C'est une entrée gratuite pour l'OEAC. Qui c'est qui va cet après-midi ? Il y a quelqu'un ? Alors celui qui m'en répondra. Pourquoi l'hirondelle était le symbole de SILKA ? L'appétit d'oiseau. Eh bien voilà. Ah bah oui, mais t'as... Alors... Bon, tu le savais ? Non ? Qui c'est qui le savait ? Bon, on posera une autre question. Mais ne répondez que ceux qui vont à l'OEAC. Donc on reposera la question tout à l'heure. Que je ne veux le donner qu'à quelqu'un qui répond à la question. Donc oui, l'hirondelle symbolisée. En fait, une faible consommation. En fait. Donc voilà, c'est une voiture. C'est une voiture symbole des années 60. Et des débuts des années 70. Parce que la dernière SILKA 1000 est sortie en 74, je crois. On a le club SILKA qui est à côté. Mais je pense que la SILKA 1000 a dû être arrêtée dans les années 74, 75, il me semble. Alors oui, aujourd'hui, une voiture comme ça, tu m'as dit, c'est pas très cher. Par exemple, il a payé il y a deux ans, 900 euros, dans une vente aux enchères. Donc c'est pas très très cher. C'est une voiture qui est sympathique, facile d'entretien. Petite extérieure, grande intérieure. Parce que c'est de 5 places intérieures. C'est de 5 places. Bon, voilà. Pas les Américains. On parle de 10 Français qui ne mangent pas tous les jours. Voilà. À l'époque, on était plus mec. C'est mieux. Voilà. On va te laisser en partir. Toi, ça n'a pas été connu. T'es un peu timide. Bon. C'est pas un peu poser trop de questions indiscrètes. Voilà, je te remercie. Et je vous rappelle qu'on se connaît depuis longtemps. Et que M. possède également une 202. Ouais, 1949. 1949. Merci. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Merci. 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 Merci.